Du coup, aujourd'hui, on est content d'accueillir Adrien Isé. Alors toi, tu as fait ton master en partie ici. Là, tu as eu certains profs qui sont ici, puisque tu as fait le master Fluid Mechanics. Après, tu as fait ta thèse au PMMH. Mais tu vas nous le dire rapidement, donc je ne le dis pas trop. Ensuite, tu as fait un post-doc à New York. Et puis là, en ce moment, tu es en post-doc à l'ESPCI, pas loin. Mais je sais que tu as prévu de rapidement nous parler de tout ça. Oui, voilà. Merci Stéphanie pour l'invitation. Merci à tout le monde d'être ici. Est-ce qu'on m'entend là au micro ? C'est bon ? Ok. Donc, j'avais envoyé un titre où j'ai programmé de vous parler du lien entre la réologie de suspension et la caractérisation des interactions entre les particules. Mais je voulais d'abord vous donner un petit aperçu des choses que j'ai faites avant qui sont un petit peu dans cette démarche où je m'intéresse à l'interaction entre les particules dans les milieux divisés pour comprendre le comportement global. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma thèse sur les granulaires. Au-dessus et en dessous de la transition de rigidité. Alors, je fais la présentation en français, c'est bon pour tout le monde ? Oui ? Après, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait à NYU sur les émulsions et enfin sur les suspensions. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, le point commun, c'est que pour moi, c'est des grains. C'est des grains qui sont durs, qui sont des gouttes. Donc, nous, avec une interface liquide-liquide ou bien des suspensions. Donc là, cette fois, c'est toujours dans un solvant, mais c'est des particules solides. Donc, j'ai fait ma thèse au PMEH avec Bruno Andréotti et Eric Clément. Donc, classiquement, les questions qu'on se pose sur les milieux granulaires, c'est sur l'état de la matière avec une analogie gaz, liquide et solide selon la mobilité des particules et la quantité de chocs qu'elles prennent. Donc, là, on a un régime qui est plutôt inertiel. Et ici, on est plutôt dans un régime liquide avec une certaine viscosie. Et donc, le paramètre d'état classique qu'on invoque dans ce type de système, c'est la fraction volumique, avec une fraction volumique critique, donc dite de jamming, blocage. Et donc, on est soit liquide, donc en dessous de cette fraction volumique, soit solide, bloqué. Donc, ma thèse, elle portait sur des expériences un petit peu numériques, sur le comportement proche de la condition d'arrêt des écoulements et donc avec l'exacerbation d'effets non locaux, c'est-à-dire d'une communication de la fluidité dans le matériau proche de l'arrêt et sur les propriétés mécaniques d'un empilement granulaire bloqué proche du déblocage. Pour ça, on avait fait des expériences en apesanteur pour se soustraire de la gravité et ainsi s'affranchir d'un gradient de confinement dans le matériau. On pouvait contrôler la pression interne. Sur les effets non locaux, j'avais fait une expérience dans un canal étroit. Donc là, on a à peu près 30 tailles de grains, ce qui fait que, contrairement à un plan incliné, où quand on incline, tout coule, toute la hauteur de grains coule, là, les murs freinent l'écoulement et donc on a une coexistence entre une phase dite liquide et une phase dite a priori solide en dessous du seuil d'écoulement. Et en fait, avec une caméra rapide, on avait mesuré sur le côté des écoulements. Et donc là, on voit très lentement dans la profondeur un régime de fluage. Et alors, si j'accélère le film, je n'ai pas la souris, mais si j'accélère le film, on voit que, en fait, selon la vitesse avec laquelle on bouge le curseur, on ne peut pas vraiment identifier une épaisseur de grains qui coule. Et donc, la réologie qui existait à l'époque était une réologie dite locale, puisqu'elle s'intéressait aux contraintes en un point donné du matériau. Et donc, sur les profils de vitesse, elle prédisait... Il y avait une prédiction théorique de la hauteur de régime fluide. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'était implémenter une réologie non locale qui tenait compte, justement, de cette fluidité qui se propageait dans le matériau. Donc ça, c'est pour la caractérisation de l'écoulement en profondeur. Et pour les écoulements en surface, j'avais fait des simulations de dynamique moléculaire, enfin, d'éléments discrets. Et donc là, vous voyez le taux de cisaillement en fonction de la profondeur. Et on essayait de capturer... Donc ça, c'est la réologie non locale. Et on voyait qu'on avait un écoulement qui avait une condition en surface qui ne dépendait pas de la hauteur de grain, mais qui dépendait uniquement de l'inclinaison du plan. Et là, on était en plan incliné. Ça, c'est pour la partie fluide. Et maintenant, la partie solide. Donc on avait un milieu granulaire dans une boîte. Et on faisait un sondage acoustique de ce milieu. Et donc, en mesurant les propriétés acoustiques, on pouvait remonter au module élastique de l'empilement granulaire. Et on voulait étudier l'évolution de ces propriétés élastiques proche du déblocage. Parce que vous savez bien que dans les solides, on a une certaine vitesse du son. Et par contre, on a dans les liquides, les particules n'ont pas la même configuration. Et par conséquent, le son ne se propage pas de la même manière. Donc par analogie, on avait contrôlé l'état du matériau en imposant une pression donnée. Et on envoyait ici avec un plan vibrant des paquets gaussiens d'ondes qu'on recevait avec un axéromètre dans le bouchon. Et on pouvait mesurer des temps de vol. Donc là, ici, le challenge, c'est qu'en fait, on est soi-disant 0G. Mais on a, ici, vous voyez G. En fait, on n'est pas tout à fait à 0. Et donc, on a quand même un G qui reste ici. Et donc, on a d'une part la possibilité que l'ensemble granulaire se décolle de la source, de la plaque vibrante. Donc là, on ne transmet plus d'ondes. Mais aussi, du coup, on peut avoir un gradient de pression dans le matériau. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. On veut un milieu homogène en pression. Et donc, du coup, on a fait une boucle d'acertion. Donc ça, c'est le delta Z de la platine pour appuyer et maintenir une pression relativement constante. Et donc, on est arrivé à des pressions de confinement extrêmement basses, à peu près 10 pascal, sachant que sur Terre, on est plus 2-3 ordres de grandeur au-dessus. Et donc, on avait mesuré des temps de vol. Donc ici, on a un signal. Alors, il est filtré, mais sinon, c'est un signal expérimental. En jaune, il y a le fit théorique de la source et de la réception. Et on avait donc reporté ces vitesses de vol en fonction de la pression de confinement. Et on voit ici, donc là, c'est des données que j'ai reportées d'expériences précédentes et de simulations, où là, on est dans un régime qui est dit de Hertz, c'est-à-dire que c'est une déformation élastique. Et on peut calculer en champ moyen l'expression de la vitesse. On a une dépendance en P puissance 1 sixième. On voit que ce n'est pas exactement la même tendance et on n'arrivait pas à retrouver nos données. Et en fait, Pierre-Gilles de Gênes a proposé un modèle de grain avec une couche molle, ici, qui se déforme, qui est la seule à se déformer dans son modèle, et qui prédit une dépendance en P puissance 1 quart. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, c'était une théorie unique de grain qui a un cœur qui se déforme à haute pression, donc modèle Hertzien, et une couche de grain dont le comportement caractérise la déformation à faible pression. Et donc, on retrouvait, du coup, ce qui est en rouge ici, la théorie. Alors ici, si ça ne marche pas, c'est parce que si on continue à comprimer, on a un Z, c'est-à-dire le nombre de contacts par un qui change, et là, ce n'était pas pris en compte dans le modèle. Donc, c'est pour ça que ces quelques autres points, à la fin, ne sont plus ajustés. Mais ici, on a un Z qui commence à saturer, c'est-à-dire qu'on a le nombre minimum de contacts pour stabiliser en filments. Et alors, du coup, la question était, quelle est la nature de cette couche molle sur des billes de silice qu'on utilisait dans la manif ? Pierre-Gilles de Gênes proposait que ce soit une couche d'oxyde, plein d'autres choses, mais aussi que ça pouvait être des rugosités. Et donc, on a fait des expériences de force atomique pour avoir une imagerie de la topologie, et on a relié, du coup, la hauteur de ces rugosités au contraste d'élasticité de cette couche molle effective. Et du coup, on avait une estimation qualitative du rapport d'élasticité entre le matériau à l'extérieur et le rapport avec le matériau à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Je vais un petit peu vite parce que c'est il y a longtemps. Et alors, après, je suis allé à une noyau et je me suis intéressé à des deux grains mous, jamés. Et alors, cette fois, les grains, c'est des gouttes. Et ce qui est intéressant avec les émulsions, c'est qu'on peut mettre la chemie qu'on veut à la surface. Et ici, on voulait étudier la cohésion des tissus cellulaires. Et donc, cette cohésion, dans beaucoup de systèmes, elle est liée à la présence de cadérines, qui sont des protéines qui sont très présentes dans les tissus, et qu'on peut phosphorer. Et donc, ici, vous voyez un vrai tissu épithélial. Et ici, c'est l'émulsion qu'on a faite. Donc, c'est Cartiquet, Najandra, qui faisaient les expériences. Et moi, je faisais l'analyse des images. Et on voit qu'ici, on peut mesurer la taille des patches d'adhésion et la densité de molécules qu'on a. Et donc, avec ça, on a mesuré des forces d'adhésion et on a caractérisé ces émulsions adhésives. Ce qui est intéressant avec ces cadérines, c'est qu'elles ont une interaction dite trans. Donc là, vous voyez deux cellules que j'ai schématisées ici. Elles ont une interaction entre les cellules. Et aussi, il y a une interaction cis qui relie les molécules sur les côtés, qui rigidifie ces molécules. Et donc, on pouvait avoir deux souches, une souche sauvage et une souche mutante. Et vous voyez ici que, en fait, dans la souche sauvage, l'interaction cis, elle fait cristalliser les molécules. Alors qu'ici, on est plutôt dans un état amorphe. Et on a donc relié les propriétés de contact au fait qu'en fait, l'interaction cis, elle permet d'avoir des patches plus grands pour un nombre de données de molécules d'adhésion. Donc ça permet d'optimiser le réseau. Donc on a des patches qui sont moins denses que dans le cas mutant, où on n'avait que l'interaction trans, mais des patches plus larges. Et j'avais aussi regardé l'interaction de gouttes actives dans le milieu. Et donc là, c'était pour étudier l'influence de la chimie d'interface sur la locomotion. Et on avait montré qu'en fait, si on prend une goutte, donc là, c'est une goutte de diéthyl phtalate, qui est une huile qui se dissout lentement dans l'eau, on peut, dans une solution aqueuse de tension actif, on peut localement abaisser la concentration micellaire critique, la CMC, et ainsi avoir un abaissement de la CMC qui fait qu'on crée des micelles plus facilement d'un côté de la goutte que devant. Et par conséquent, l'interface, en fait, veut rééquilibrer sa concentration en tension actif, et donc on a un glissement de l'interface vers l'arrière de la goutte. Ce glissement, en fait, propulse la goutte ici vers la droite, et du coup, c'est un système en temps entretenu, parce que plus elle se déplace, plus elle déstabilise son interface. Et donc on a, comme ça, une vitesse de goutte qui peut être gérée par ce delta de CMC entre l'avant et l'arrière, et en fait, on peut jouer sur ce delta CMC en rajoutant du sel dans la solution, et donc on peut contrôler la vitesse des particules. Et on avait aussi mesuré qu'en contrôlant la concentration en tension actif, on pouvait gérer le temps de persistance, c'est-à-dire le temps caractéristique de gération de la particule. Et donc tout ça, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le domaine, ça c'est le mean square displacement, le déplacement carré moyen, et on voyait dans une certaine limite de ces particules qu'on pouvait les caractériser comme des particules broniennes actives, c'est-à-dire qu'on a un régime qui est balistique et un régime diffusif, donc avec une porte 1, en fonction du temps sur lequel on regarde. Donc ça, ça avait été publié en 2020 et après, on avait continué, on avait essayé de modéliser ces gouttes suivant un modèle élément fini. Donc ici, c'est les expériences, ici, c'est les simulations. Et donc, on pouvait rentrer une équation de diffusion avec une source et puis une équation de l'angevin pour déplacer la source. Et puis, on voyait que sur un domaine défini, on pouvait avoir la même phénoménologie d'évitement et puis de croisement et puis d'auto-évitement, ici, que dans la manif. Et on avait montré, donc ça, c'est avec mes collaborateurs au courant de l'Institut, Ruben Zakin, Katie Newhall et Eric Van Den Heyden, qu'on peut, en fait, résumer ces deux équations, enfin, les réduire à une seule équation de marche aléatoire. Et du coup, on avait fait des simulations de cette marche aléatoire. Donc, je n'ai pas mis l'équation, mais en gros, là, l'avantage, c'était de pouvoir faire générer des trajectoires sans définir un domaine donné. Parce qu'à chaque pas, en fait, on regarde juste ce qu'on a fait derrière et on se tient compte de l'histoire de la particule par... À chaque pas, on intègre ces positions passées. Voilà. Donc ça, c'était... C'était un travail qui est toujours en cours, d'ailleurs. Et ce qui m'amène, donc, à vous parler, cette fois, non plus, de gouttes dans un liquide, mais de particules solides dans un liquide. Et ça, c'est le postdoc sur lequel je travaille depuis maintenant un an. avec Annie Collin au MIE, donc c'est matériau innovant pour l'énergie. Et je vais commencer d'abord par vous parler d'un premier travail qui consiste à étudier l'influence du rôle du solvant dans la réologie de suspension de particules de polystyrène dans trois solvants différents, de l'eau, de l'huile silicone et du PEG, polyéthylène glycol. Et la démarche qui est assez innovante ici, c'est que, non content d'étudier la réologie des suspensions avec un réomètre conventionnel, on utilise aussi un tuning fork, c'est-à-dire un diapasant, un microscope à diapasant, pour mettre en contact deux particules et mesurer réellement l'interaction qu'on a. Et donc là, toujours, l'approche, c'est d'essayer de lier ce qu'on fait, ce qu'on a à l'échelle microscopique pour comprendre le comportement macro. Donc les suspensions, j'enfonce un peu le clou, mais c'est des particules solides dans un fluide newtonien, ce qu'on considère, et elles ont une diversité de comportements qui est assez impressionnante. On peut avoir des fluides d'aceuil, des fluides réo-épicissants, réo-fluides duchants, et il y a beaucoup d'applications tant dans l'agroalimentaire que dans la construction, par exemple, j'ai mis ici, notamment pour les ciments. Donc la réologie des suspensions non-bronniennes, elle a connu un bond assez important en 2011 avec les travaux de l'équipe à Marseille qui a montré qu'on pouvait caractériser ces matériaux sous la forme de deux équations constitutives sur la fraction volumique et sur la contrainte de cisaillement. Ils ont montré qu'on pouvait écrire ces deux équations en fonction d'un unique nombre visqueux, par analogie à ce qu'ils ont fait en granulaire, et donc qui est le rapport entre deux caractéristiques temporelles, le taux de cisaillement et la viscosité du fluide divisé par la pression, c'est-à-dire le temps caractéristique d'écoulement sous gravité du fluide. Donc en général, on note la gravité dite réduite comme étant la gravité de la suspension qu'on mesure avec le remètre dimensionnée par la viscosité du solvant. Donc là, vous voyez que en fait, ça veut dire qu'à une fraction volumique donnée, pour une suspension donnée que je prépare, la viscosité est constante. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Les suspensions ré-répécessantes et ré-fluidichantes montrent qu'on n'a pas du tout ça. Et par conséquent, il a été proposé que ce soit l'effet du frottement microscopique entre les particules. Et donc, il y a Chèvrement qui a montré que si on trace le diagramme, le graphe viscosité en fonction de fractions volumiques pour différentes valeurs du coefficient de frottement. Donc là, c'est mu M, moi je le note mu P, particules, mais c'est mu micro. On n'a pas une seule courbe, mais on a une courbe qui dépend du coefficient de frottement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on décale la fraction volumique de jamming de la suspension en changeant le coefficient de frottement. Et donc, ils ont proposé cette forme-là alors on a alpha mu P qui est un coefficient dans la réalité, c'est souvent 1, on comprend, divisé par 1 moins phi, la fraction volumique, donc divisé par la fraction volumique de jamming pour cette valeur du coefficient de frottement au carré. Donc ça, c'est des simulations. Nous, on a voulu faire des manips pour essayer de comprendre et de vérifier ça. Donc on a un réomètre ici plan-plan, ici vous voyez en blanc l'échantillon, et un microscope tuning fork. Donc le microscope tuning fork c'est donc un diapason classique et on a ici une pointe sur laquelle on vient fixer une des particules de notre suspension. Elle est collée à la pointe de tungstène et ici sur la table on a collé notre bin. On a des piezos qui viennent exciter le diapason selon deux modes donc un mode transverse comme ça et un mode tangentiel donc comme ça. L'hypothèse ici est que le comportement d'un bras correspond à celui de l'autre en symétrie dans la vibration et donc on peut mettre un axiomètre sur l'autre bras et ainsi mesurer la caractéristique de vibration du diapason en fonction de l'excitation qu'on met. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on excite le tuning fork à sa fréquence de résonance selon chacun des deux modes et quand on met les deux billets en contact on a un shift en fréquence de la résonance. En mesurant ce shift en fréquence par une boucle d'asservissement on peut arriver à suivre la résonance en fonction du contact qu'on impose et donc de mesurer les forces de compression donc la force normale et la force tangentielle sur le contact. Et c'est comme ça du coup qu'on mesure donc force normale force tangentielle dans le contact et par conséquent coefficient de frottement. Donc typiquement ça c'est le type de billes qu'on a qu'on étudie elles sont donc ça c'est une image au microscope à balayage elles sont vous voyez assez sphériques assez lisses et assez monodispertes. Donc voilà chaque couleur ici c'est un nouveau contact que je fais je fais plusieurs contacts et je les ai superposés donc force normale en fonction de l'indentation et force tangentielle en fonction de l'indentation. Donc ça c'est dans l'air je mets deux billes en contact le Z0 il est identifié comme étant le départ de la dissipation tangentielle ce qui n'a aucune raison de dissiper quand je ne suis pas en contact. Donc on a ce genre de profil et ce qui est le plus intéressant c'est quand même de le regarder en log-log puisque on s'attend à avoir un contact de Hertz c'est à dire que la force normale elle évolue comme Z dans l'indentation puissance 3,5 et c'est effectivement ce qu'on a l'air d'avoir on a une puissance 3,5 et là maintenant quand je fit Hertz là-dessus je retrouve les propriétés matériaux du polystyrène le module de Jung le yield stress etc. Maintenant je prends ce même contact et je rajoute une goutte d'huile autour du débit donc on a toujours des forces normales forces tangentielles ici et on voit qu'on a un contact de Hertz mais à une indentation beaucoup plus faible et qu'au-delà de cette indentation on commence à avoir un comportement différent qui est certainement dû à une plastification de la particule c'est à dire une déformation irréversible et alors de manière plus intéressante encore on voit que si on fit vraiment le Hertz on a un module de Jung qui est beaucoup plus faible 500 fois plus faible que ce qu'on avait dans l'air et un yield stress donc une contrainte du polystyrène qui est disée par 100 donc en fait on a on a une interaction entre la bille et le solvant qui a ramolli la bille dans l'eau on a aussi fait des expériences dans l'eau et là on voit que si on fixe Z égale 0 au début des forces tangentielles et bien les forces normales on a du signal avant le contact c'est à dire qu'on a des forces répulsives ça c'est typiquement dans l'eau on peut penser que c'est des forces électrostatiques et on peut même évaluer leur intensité sur le graph log log et on voit qu'on retrouve un contact de Hertz et alors ce qui est important ici c'est donc je vous le dis en avance mais je reviendrai là dessus après si on évalue les forces de contact normales dans le réomètre dans la manip quand on s'isaille on est beaucoup plus faible en fait que ces forces là donc là en fait quand on voit ce graphe là on sait déjà que dans le réomètre on ne va jamais vraiment mettre les particules en contact on ne va jamais dépasser ces forces de répulsion mais si on impose quand même un contact je l'impose c'est un contact solide solide je peux mesurer un coefficient de frottement ici que je trace en fonction de la force pressante et on voit qu'on a une valeur finie 0,13 à peu près et voilà et enfin on a fait dans le peg alors on a aussi des forces à distance sur la force normale des forces de répulsion mais on n'a surtout aucune force tangentielle et donc là on se dit qu'on ne dissipe rien sur le tangentiel et donc on n'est pas frottant c'est d'autant plus flagrant ici donc encore une fois on voit des forces répulsives mais on a beaucoup de mal à avoir un signal en dehors du bruit sur les forces tangentielles et si on fit Hertz ici si on essaye on voit qu'on va avoir un contact de Hertz très très mou donc là je vous trace le coefficient de frottement c'est la force tangentielle que j'ai montré précédemment divisé par la force normale on voit qu'on n'est pas frottant le contact n'est pas frottant donc si je fais un petit résumé rapide ici dans l'eau on a de la répulsion donc on peut mesurer un coefficient de frottement non nul mais ça c'est en imposant un contact chose qu'on n'aura pas dans la réologie dans l'huile on a des contacts frottants et un contact de Hertz qui est beaucoup plus mou et dans le PEG on a des contacts plus mous et une répulsion à long porté et surtout pas de frottement oui alors c'est une question très intéressante le vieillissement sur ces systèmes mais alors j'essayais de faire ça donc le temps de coller la bille de mettre en contact de calibrer c'est disons que je faisais la manip sans contrôler à proprement parler le temps mais c'était à peu près sur les mêmes échelles temporelles sachant que en général je fais plusieurs contacts sur la bille et après je changeais de bille parce qu'il faut recoller donc il faut changer donc c'est assez reproductible d'une fois à l'autre si j'ai un dent de trop là je plastifie et je le vois tout de suite et donc je ne prends pas le profit en compte voilà je prends des nouvelles billes je recolle par contre par contre quand je mets en contact je mets en contact je reste pas c'est-à-dire que je remonte tout de suite je n'attends pas je ne fais pas vieillir mon contact voilà ça c'est des choses qu'on commence à regarder parce que quand tu dis que tu plastifies tu veux dire vraiment toute la particule est plastifiée pas que les rugosités alors qui font qu'il y a contact oui alors en fait là sur la suspension dans le silicone je sais que donc j'ai une évolution du coefficient de frottement en fonction de la force normale je ne l'ai pas tracé tout de suite mais ça c'est le fait que je sais que j'ai un monocontact donc peut-être que j'écrase des rugosités s'il y en a mais elles sont très très faibles et je ne les vois pas en tout cas ce qui est sûr c'est que dans Hertz on a une taille caractéristique dans le modèle et pour retrouver les propriétés matérieaux du polystyrène quand je fais un contact dans l'air je dois imposer une taille et il se trouve que si je mets la taille de mes particules je retrouve la bonne valeur pour le polystyrène pour le module du polystyrène donc ça ça me dit la taille caractéristique du contact de Hertz et alors il y a tout un débat actuel mais il y a des gens qui ont proposé de dire que c'était un monocontact d'une rugosité mais moi si je fais ça sur mes données que je prends la taille caractéristique d'une rugosité je ne trouve pas du tout la valeur du module du polystyrène donc c'est ça qui me fait dire que c'est un monocontact sur la bille et que dans cette analyse elle a l'air parfaitement sphérique et lisse vous utilisez du polystyrène mais le polystyrène en soi il n'est pas homogène à l'échelle nano micro en dessous de ça dans le sens vous dites que c'est lisse mais que c'est la rugosité du polystyrène et surtout lui à l'intérieur va avoir une structure qui n'est pas cristalline qui est amorphe mais je ne sais pas très bien j'ai pas je ne sais pas c'est des billes de 40 microns et je ne sais pas je les nettoie je les lave mais c'est pas de la bille en acier qui est parfaitement homogène et isotrope à l'intérieur c'est ça la question non mais enfin je reste dans une déformation élastique et ça vaut ce que ça vaut mais j'arrive à retrouver un contact qui a l'air et retient avec les bonnes propriétés matériaux ce qui me fait dire que je peux approximer ces particules comme des sphères pleines de polystyrène mais je suis d'accord que je ne je ne sais pas d'autres enfin je n'ai pas d'autres informations sur la structure les particulières si je peux répondre sur la partie votre partie à l'ENAIU dans laquelle vous avez caractérisé les contacts entre cellules cellules sur les six trans si vous pourrez mettre la planche s'il vous plaît alors est-ce qu'on peut revenir dessus peut-être à la fin très bien bien sûr parce que là c'était un petit intermède mais je c'est mon tremplin donc maintenant il y a la réologie donc quelle est la conséquence sur la réologie donc ça c'est pour répondre à Stéphanie donc là c'est dans l'huile donc je refais le rapport entre les profils de force tangentielle et normale et j'obtiens le coefficient de frottement et je le trace en fonction de la force normale donc ça on n'est pas les premiers à le voir le coefficient de frottement il diminue dans le régime élastique il diminue en fonction de la force normale donc là il n'y a pas de priori pas une théorie particulière on a fait un feat empirique et ça ça nous permet d'avoir du coup une relation entre la coefficient de frottement et la force normale dans le contexte Arshad ils ont proposé en faisant un feat avec du numérique cette relation là qui relie la force normale à la contrainte macro qu'on impose dans le réomètre contrainte de cisaillement et ça c'est l'équation de Chevron que je vous ai montré précédemment et en fait avec ça on peut décrire la réologie c'est à dire la viscosité en fonction de la contrainte de cisaillement ici je vous mets les données en couleur pour différentes valeurs de la fraction volumique et en noir là c'est l'effet de la théorie ça marche pas trop mal on arrive à capturer avec ce coefficient de frottement qui diminue en fonction de la force normale on arrive à capturer la réofluidification de la suspension pour l'huile silicone pour l'eau pour l'eau donc je vous disais les forces si on force le contact on a des contraintes qui sont beaucoup plus hautes donc ici en fait on sait qu'on n'est pas en contact et donc là le kink qu'on a dans les courbes en fonction du taux de cisaillement pour deux fractions volumiques données c'est surtout un changement de régime entre un régime qui est visqueux un régime où c'est l'inertie du fluide qui va influer sur la réologie mais c'est pas une transition non frottant frottant alors j'insiste alors si on prend des données qui ont été publiées avant sur des manips en MRI qui ont été faites à navier donc là c'est les points gris et puis en couleur ici c'est les points que je vous ai présentés avant donc ça c'est la viscosité en fonction de la fraction volumique si on fit toutes ces données on retrouve un fit de jamming qui est 0.63 donc ça ça corrobore avec le fait que c'est une suspension qui est non frottante parce que 0.63 c'est la limite non frottante de jamming donc dans l'eau on est non frottant et dans le PEG on a dit qu'on était non frottant et d'ailleurs on le voit on n'a pas de contraintes seuils donc là c'est la contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement et on voit quand même qu'on a une réofluidification donc mu enfin état pardon la viscosité en fonction de la contrainte de cisaillement et on relie par contre cette réofluidification en prenant en compte le fait que dans le PEG peut-être que le volume des particules change et donc on peut réécrire l'équation de la fraction volumique en fonction d'un gonflement qui dépend de de fn c'est-à-dire la force normale dans le contact et du coup ce h là ce gonflement on peut le rentrer dans cette équation là et du coup sortir une expression de h quel que soit phi donc là on superpose nos données de réologie que je vous ai montré précédemment on voit que tout collapse sur une courbe maîtresse modulo les variations de la manif mais voilà en fonction de la contrainte normale et en pointillé là j'ai mis un profil moyen pris à la fm donc c'est une autre manif qui collapse aussi donc là c'est juste mon profil de force décalé en offset de h de h enfin de e plus exactement et donc ça me permet de caler la valeur de e qui est à peu près un micron pour ces particules là donc on voit qu'elles ont gonflé de un micron en rayon quand on les a mis dans le paye en fait l'explication du coup de la rayon et 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 de la rayon elle réside dans le fait que plus on cisaille plus on écrase ce volume gonflé ce volume effectif gonflé et du coup en fait si on recalcule la fraction volumique de jamming on n'est plus à 58% comme ce qui avait été trouvé dans la littérature avant on est à 63% ce qui est la limite non frottante donc là on retrouve le fait qu'on avait un coefficient de frottement nul pour ces particules donc juste pour conclure là on a trois systèmes qui ont les mêmes particules solides dans trois solvants différents on a dans le système de l'eau on a de la répulsion ce qui fait qu'en fait les particules ne sont jamais en contact on a un comportement qui est globalement newtonien et pour les deux solvants suivants on a une réofluidification mais qui n'est pas due au même phénomène dans l'huile silicone c'est le frottement avec le coefficient de frottement qui diminue qui diminue avec la contrainte normale qui fait qu'on a une baisse de la viscosité en augmentant la contrainte et dans le PEG c'est le fait qu'on on écrase ce volume gonflé qui fait qu'on l'aménuise à la viscosité quand on césaille plus fort je ne m'y connais pas trop est-ce qu'il y a une explication en fait moi je ne vois pas trop pourquoi le PEG fait souhaiter mais pas les deux autres il y a une explication un peu simple ou ça paraît compliqué on pense qu'il y a des alors je ne suis pas chimiste je ne peux pas dire de bêtises mais moi dans ma tête c'est des les polymères de polystyrène enfin des des sulfates encore des des groupes sulfatés qui sont dans à la surface de la particule et qui sont qui sont gonflés par le PEG donc ça fait des petits polymères brush mais je ne suis pas chimiste alors je parle d'accord d'accord non ok il n'y a pas de c'est pas si c'est pas évident enfin il faut aller chercher pour moi en tout cas ouais non ok ouais merci en tout cas il y a un volume effectif qui est gros ok et pas pour les deux autres voilà pas pour les deux autres a priori donc ça ça a été publié récemment et et alors donc est-ce qu'il y a des questions pour la main donc là maintenant je vais vous montrer un travail que j'ai fait récemment enfin que je suis en train de faire et qui porte sur la suspension qui est frottante donc l'huile silicone donc la question c'est est-ce qu'on peut fluidiser une suspension à une contrainte donnée est-ce qu'on peut la fluidiser encore plus donc là je suis allé voir les acousticiens à l'Institut Langevin Arnaud Tourin et Exaupingia qui a fait beaucoup de granulaires aussi et avec Guillaume et Annie on a commencé à essayer de faire de la lubrification acoustique de ces suspensions donc là je prends le même système que précédemment et sous le réomètre je mets un pied de transduceur qui envoie une onde sinus à 500 kHz et puis je refais ma réologie donc là je vous présente un exemple à 55% en fraction volumique et donc là ici c'est combien j'envoie en tension donc l'amplitude de mon signal sinus que j'envoie dans le transducteur j'insiste sur le fait que c'est en aucun cas quelque chose de quantitatif parce que je ne sais pas vraiment la réponse du transducteur en fonction de la charge qui est dessus donc là c'est qualitatif j'augmente l'excitation ultrasonique et vous voyez bien que la viscosité diminue donc ça c'est bien mais en fait le transducteur il chauffe le transducteur il chauffe et du coup la viscosité du fluide du solvant elle varie donc je ne peux plus écrire mon état R la viscosité réduite qui est le rapport entre la viscosité de la suspension et celle du fluide porteur et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mis à contrainte de données puis je mets en marche les ultrasons puis je les coupe donc ça ça n'a pas le temps de chauffer et je m'intéresse au saut brutal en viscosité vous voyez que c'est seulement en une seconde j'ai perdu beaucoup de viscosité donc je mesure cet écart là et donc je fais ça pour plusieurs donc là c'est en fonction du temps j'ai superposé plein de plein de manips donc c'est la viscosité que je mesure en fonction du temps donc pour une contrainte à 10 20, 30 etc jusqu'à 80 pascal et puis là je fais des sauts donc là vous voyez des profondeurs différentes c'est parce que je change le niveau d'ultrasons que je mets et donc je mesure ces sauts et donc vous vous souvenez de ce slide là précédent sauf que là j'ai les ultrasons et puis je baisse j'ai une perte de viscosité donc là je fais si vous voulez le reverse engineering de ce que j'ai fait avant c'est à dire que maintenant à partir de l'aréologie je vais remonter aux quotients de frottement que j'ai dans ma suspension donc pour faire ça je trace mes abacs pour un défi donné donc je trace ces courbes là je mesure par l'aréologie état R et puis je reporte mes points à une contrainte donnée je reporte mes points sur la bonne courbe et puis je mesure du coup mon coefficient de frottement donc une fois que je fais ça je peux retracer mon diagramme coefficient de frottement en fonction de la force normale donc je fais ça donc en fonction des ultrasons donc vous voyez bien que j'abaisse le coefficient de frottement avec mes ultrasons et donc ça c'est à 55% je fais ça à 53% et puis à 50% puis en fait je superpose tout tout collapse c'est normal parce que ça c'est un graphe qui est c'est un graphe de tribologie contact-contact c'est pas un graphe de réologie c'est à dire que là c'est un contact entre deux particules donc heureusement que ça ne dépend pas de phi et donc en pointillé là c'est le phi empirique que j'avais avant et vous voyez que si je devais refaire un phi je serais beaucoup plus bas donc on peut se poser la question de mais à quoi ça correspond je fasse varier le coefficient de frottement en fonction des ultrasons donc mettons que je me mette à un cisaillement donné c'est à dire à une force normale donnée donc je me mets là je suis là j'ai pas d'ultrasons maintenant je mets les ultrasons donc j'arrive ici cette valeur du coefficient de frottement elle correspond à ce qu'on a sans ultrasons et qui correspond du coup à un gain en force normale de 100 nanonewton et si je reporte ça sur les profils de force que je mesurais donc là c'est en log-log force normale z donc je suis là et maintenant je rajoute la sollicitation acoustique je gagne 100 nanonewton ce qui me fait une indentation de 8 nanomètres ok alors là j'essaie de comprendre ce que c'est que c'est 8 nanomètres en fait si on prend ce qu'on fait une équipe à Lyon avec des transducteurs exactement pareils ils ont nous on a un gap de 1 millimètre dans le réomètre c'est à dire à peu près 25 particules si on les met toutes l'une sur l'autre ça veut dire que l'indentation là elle fait 1 nanomètre 1 nanomètre d'indentation donc on est à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on voit ici donc on peut suggérer que c'est vraiment c'est vraiment la vibration du transducteur qui impose cette contrainte cette force normale et donc voilà la question c'est est-ce qu'on retrouve la même chose sur les manips de tuning fork parce que là en fait j'ai mesuré un coefficient de frottement par le biais de la réologie mais maintenant si je mets deux billes en contact est-ce que mon transducteur il me permet de diminuer le coefficient de frottement donc là c'est des données toutes fraîches c'est un travail préliminaire enfin c'est des données préliminaires parce que le travail est en cours mais on a l'impression donc là c'est mu en fonction de la force normale en gris c'est sans ultrasons et en orange c'est avec les ultrasons on a l'impression que effectivement les ultrasons ont tendance à baisser le coefficient de frottement entre les particules donc ça corrobore avec le scénario que j'ai expliqué précédemment donc pour conclure sur cette partie réologie et tribologie j'espère que je vous ai montré que le solvant a un rôle déterminant sur la réologie la suspension et notamment sur l'origine de cette réologie donc il faut regarder les contacts entre les particules pour comprendre ce qui se passe et expliquer la réologie ensuite je vous ai montré l'effet des ultrasons sur une suspension frictionnelle et j'ai mis en relation l'effet de ces ultrasons sur le coefficient de frottement microscopique et en fait la suite de ce projet c'est de se placer au-dessus du jamming c'est à dire qu'on a une suspension qui est cette fois bloquée et d'essayer de la fluidiser avec les ultrasons ça ça a plein d'applications pour l'impression 3D pour les écoulements de tout type de béton etc de pouvoir débloquer une suspension avec les ultrasons voilà et avec ça je voudrais vous remercier et puis remercier le groupe OMIU et notamment Anne Vou qui finissait sa thèse quand je suis arrivé et qui m'a montré comment utiliser le microscope à diapason et Xavier Ping Gia et Arnaud Tourin et Guillaume Varless à Bordeaux voilà merci beaucoup j'avais une question sur c'était sur la partie 6 trans ah oui je crois que j'ai pas mis le c'était sur la gampagne oui je peux montrer si on regarde si on regarde tout à l'heure s'il y a d'autres questions bien sûr ouais euh euh voilà donc donc merci donc là si je comprends bien euh la présence d'autres types d'autres formes de protéines au contact aux interfaces fait que on peut devenir plus isotrope dans la typologie de contact parce que s'il y a du mutant type donc il y a du trans only il y a que des contacts typos normaux aux interfaces donc 13 anisotropes il n'y a pas de 6 animaux il n'aime pas de 6 animaux 13 anisotropes du point de vue de la de la force oui des forces qu'on peut changer là il n'y a aucune force tangentielle là il n'y a jamais aucune force tangentielle même en 6 il n'y a pas de force tangentielle c'est ça la chose que j'ai pas compris donc bon je ne suis pas biologiste mais ce que je comprends de l'interaction 6 dans ces protéines là c'est qu'en fait elles sont entre les cadérines de la même cellule donc elles ont tendance à organiser la structure de ces cadérines et c'est ce que j'essaie de montrer avec cette publie mais là on voit qu'il y a un ordre alors qu'ici on est amorphe donc en fait l'interaction 6 elle organise un cristal en fait dans ton patch d'adhésion et en plus elle organise mais elle impose une distance caractéristique entre ces molécules alors qu'ici en fait on a des densités plus fortes parce qu'on est amorphe et on n'a pas cette interaction latérale des particules donc du coup d'un point de vue force c'est que c'est principalement l'interaction trans qui fait donc en fait là c'est écrit l'équilibre de ce contact c'est la déformation de la goutte force normale et le binding qui est une force normale il n'y a pas du tout de cisaillement de cisaillement a priori si on est à l'équilibre c'était ça la question ouais j'ai bien répondu oui il n'y a pas de cisaillement s'il y a des questions si vous avez des choses à mettre dans un microscope tuning fork sur l'utilisation des ultrasons pour gérer les cisaillements associés à ce genre de système si tu veux sachant que c'est pas du tout mon domaine mais donc je vais poser des questions naïves comme tout très bien on est à deux quand t'excites tu excites par rapport au mode propre de ces billes t'as combien est-ce que c'est le même ordre de grandeur ou pas alors j'ai des longueurs d'onde qui sont bien plus grandes que la taille des billes des longueurs d'onde l'onde que j'envoie ici c'est 500 kg si on suppose que la vitesse de propagation est à peu près de 1000 ms j'ai une longueur d'onde qui fait à peu près la taille du gap dans mon rayon c'est bien plus grand que la taille des billes mais la bille en soi la fréquence mode propre j'ai pas regardé ça parce que ma question c'est est-ce que t'excites à une fréquence qui est compatible à l'échelle micro meso ou macro dans le sens si t'excites à une fréquence c'est que la bille rentre en résonance elle-même et donc après c'est comme ça qu'il déjamme et il change sa façon d'interagir avec le système ou pas ? non enfin c'est une bonne question le domaine fréquentiel je sais pas après si on peut tu peux parler des diapesans je sais pas si on peut taper sur la bille ou à quelle fréquence elle vibre c'est un peu plus dur ça mais là ce que je sais c'est que j'envoie une onde qui a une longueur bien plus grande que celle de la particule donc a priori je n'excite pas le mode propre de la particule enfin il me semble je veux dire tu prends deux particules l'une à côté de l'autre elles voient à peu près le même champ de pression au passage de loin ma compréhension c'est juste que j'ouvre les contacts ou je les ferme un peu plus j'ai pas de réorganisation des particules pour vous que la particule elle est élastique elle aussi et donc tu l'excites ça va travailler comme un résonateur je me demandais si par hasard tu l'excites à une fréquence qui était compatible bon il faudrait regarder avec les valeurs je ne sais pas mais après je suis très amorti puisque je suis aussi dans un solvant ça dissipe énormément ça dissipe énormément je pense que mon forçage par le transducteur c'est ce qu'il donne mais oui c'est une bonne question parce qu'à l'échelle à l'échelle pour vous que t'as une émulsion t'as un fluide là-dedans peut-être tu peux même avoir une couche de lubrication qui donc va avoir du pompage ça va être une couche de lubricante non stationnaire qui va un peu changer la demande ok je n'ai pas regardé ça mais c'est intéressant merci merci c'est une dernière question mais sinon merci à tous tu repasseras peut-être un peu mais pas très longtemps après le déjeuner mais une heure bon merci contre merci oui tu repasseras merci à toi merci merci merci